Musique de générique C'est vendredi, c'est les avis de Lexi, bienvenue dans ce nouvel épisode Et aujourd'hui je vais vous parler d'un produit qui est très 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 intéressant C'est le Quiver de Kelvin Shaw qui est montré, qui est produit par The Glitch Studio C'est un petit porte-monnaie qui va vous permettre de faire des routines de malade Alors vous connaissez le principe de la quêteuse Imaginez-le, le principe de la quêteuse dans ce petit porte-monnaie Qui a l'air complètement innocent à première vue C'est un résumé un peu succinct mais je vous promets que c'est ça en fait C'est une quêteuse qui est dans un porte-monnaie Donc ça va vous permettre de faire des changes, des transformations, des apparitions, des forçages Beaucoup beaucoup de choses mais tout ça dans un objet qui sort pas du... C'est pas un objet bizarre, c'est un objet que vous pouvez sortir de votre poche Sans que les spectateurs se disent que vous êtes magicien Et c'est cette innocence que j'aime beaucoup sur ce produit Le Quiver est vendu au prix de 39$ Donc c'est à peu près 35-40€ C'est vendu sur le site de Glitch Studio Vous pouvez voir le lien dans la description Après je crois que certaines boutiques françaises l'ont, Arteco Vous pouvez l'acheter chez eux aussi, également C'est plus pratique Mais c'est moins... Vous pouvez aussi l'acheter directement chez le créateur A vous de voir Voici ce que l'on reçoit On reçoit une petite boîte Très bien Avec une petite fenêtre transparente à l'intérieur Un petit peu de mousse pour protéger le gimmick Et évidemment vous avez le gimmick Le gimmick est d'excellente qualité Moi j'adore ce type de cuir Ce type de cuir un peu granuleux Ça sent le cuir, c'est excellent Vous pouvez montrer évidemment l'intérieur Il n'y a rien et pourtant quand vous ouvrez Oh mon dieu, on peut faire apparaître un petit bout de papier Je vous fais la démonstration En plus de la... En plus du déballage Mais voilà En gros ce que vous pouvez faire avec Ça c'est très très basique Mais le porte-monnaie est de très très bonne qualité Ça a l'air de durer dans le temps Je l'ai depuis quelques mois Et j'en suis hyper satisfait Vous recevez également un lien Pour aller voir une vidéo d'explication sur internet La vidéo et je trouve l'un des points L'énorme point positif Parce que autant pour certains outils On avait une ou deux utilisations Autant là, Kelvin Chang a vraiment bossé son truc Et il vous propose des routines Qui sont plus fortes les unes que les autres Avec une variété d'effets possibles Assez impressionnante Un porte-monnaie de qualité Une vidéo de qualité Égale un produit de qualité Pour lequel vous ne serez pas déçu Je vous le promets Bon, la démonstration hyper simple entre guillemets C'est montrer un truc vide Vous pouvez mettre le doigt à l'intérieur Et évidemment secouer Enfin, claquer des doigts Et vous pouvez Hop, je ne sais pas si on le voit À l'intérieur Il y a un petit bout de papier On ne le voit pas forcément Mais il y a un petit bout de papier à l'intérieur Vous pouvez carrément mettre le petit bout de papier à l'intérieur Et juste dans l'action de le mettre dans la main Complètement disparu Et complètement disparu de l'intérieur aussi Donc je vous laisse imaginer les possibilités Avec une carte à jouer Qui est dans le porte-monnaie Et hop, hop, tiens, c'est ta carte C'est plié Tu comprends, tu vois le principe Ça peut être très intéressant C'est parti pour les points négatifs Vous allez voir dans les points positifs Que le spectateur peut lui-même ouvrir le petit porte-monnaie C'est un énorme point positif Mais ça peut aussi engendrer des problèmes Vous ne pouvez pas faire examiner de manière approfondie Le porte-monnaie au spectateur Je ne vois pas pourquoi il le ferait Mais voilà, au moins vous êtes au courant de cette petite limitation C'était très compliqué de trouver des points négatifs à ce tour Donc on va dire peut-être le prix 30-40 balles pour un porte-monnaie Ça chiffre un peu Mais au final, vu la qualité Moi je ne suis vraiment pas déçu Mais c'était pour trouver un autre point négatif Parce qu'un seul, ce n'était pas assez Et maintenant, évidemment, les points positifs J'en remets une couche Mais la qualité est juste incroyable Il s'est fait chier C'est bien cousu C'est embossé Il y a même le logo Il y a écrit Quiver Il y a écrit Quiver sur le petit truc Donc ça, ça peut être aussi un point négatif L'espèce de petite protubérance ici Mais je ne trouve pas ça choquant Bref, la qualité du porte-monnaie est juste incroyable Vous n'allez pas être déçu du tout Les spectateurs peuvent ouvrir eux-mêmes le porte-monnaie C'est un des petits points négatifs que j'avais sur le Seepers de Xavier Loprenier Qui est un excellent outil aussi C'est que le spectateur ne peut pas ouvrir Et j'avais envie de balancer le porte-monnaie Dis-le, vas-y, ouvre-le pour un truc Pas de souci En mode, on se dédouane un petit peu du truc Et puis ça permet de donner un peu plus de liberté au spectateur Et peut-être de lui faire croire Enfin, de lui faire penser Qu'il n'y a pas grand-chose de truqué Vu qu'il est en train de toucher le gimmick Mais ça, il ne le sait pas C'est un petit secret entre nous Comme je vous l'ai montré également Vous pouvez changer Vous pouvez passer d'un compartiment à l'autre Dans le porte-monnaie Sans avoir à refermer ce porte-monnaie Donc ça a des applications énormes Pour des cartes à la boîte Ou des cartes au porte-monnaie Vous montrez une carte Pliée à l'intérieur du porte-monnaie Vous faites choisir une carte Elle est signée Vous montrez la carte pliée Vous la sortez dans votre main Vous montrez que le porte-monnaie est vide Et évidemment, c'est la carte signée du spectateur Donc voilà Ça a des applications vraiment dans ce domaine-là Et je pense qu'en cherchant un peu Ça peut titiller votre créativité Un des autres points négatifs Que j'avais par rapport au Quiver Enfin, que j'avais pour le Quiver C'est que je trouvais hyper compliqué Le fait de devoir trouver Dans quel compartiment on était Alors qu'avec le Quiver Grâce à un élément que vous voyez ici C'est très très simple De pouvoir ouvrir un compartiment ou l'autre Et le fait qu'il y ait ces petits trucs dorés Ça va conditionner le spectateur à l'ouvrir comme ça Alors que vous, vous pouvez l'ouvrir d'une manière différente Et voilà, c'est très très bien pensé Et c'est très simple d'accéder à l'un ou l'autre des compartiments Dans le porte-monnaie, vous n'êtes pas obligé de mettre des pièces Vous pouvez, mais vous pouvez également mettre des billets Vous pouvez mettre des petits bouts de papier Des cartes, des photos Tout ce que vous voulez en gros Et vous pouvez même faire des forçages Vous avez des applications dans le mentalisme Dans la magie visuelle, dans le close-up Bref, c'est un outil qui a de nombreuses possibilités Le Quiver, c'est ma petite révélation Cette année, je ne pensais pas aimer un petit porte-monnaie autant C'est de la bombe, bébé Je vais l'utiliser, ça c'est sûr Quatre cœurs Niveau difficulté, il n'y a aucune difficulté C'est juste apprendre à ouvrir le porte-monnaie Dans un compartiment ou l'autre C'est hyper simple Vous allez y arriver en deux temps Trois mouvements, deux étoiles En produit similaire, vous avez évidemment le Seepers de Xavier Lepronier Qui est lui, fabriqué dans un cuir différent Vous avez le même système à l'intérieur Mais il n'y a pas le même outil Je ne peux pas le comparer Vous avez ici un cuir qui est un peu plus rigide Donc il va vous permettre de bloquer des objets comme des pièces Et donc de ne pas avoir de bruit quand le compartiment est fermé Vous avez quelque chose qui est produit Je crois que c'était en... C'est du cuir de lama Donc c'est produit en Amérique du Central ou du Sud Avec des petits paysans qui font ça Ou commerçants Bref, c'est un outil qui est similaire Mais à la fois différent A vous de voir Au niveau du prix, on est un tout petit peu plus cher Avec le Seepers Mais dans l'idée, voilà, à vous de choisir C'est tout pour moi cette semaine Le lien des tours à vendre dans la description Merci beaucoup aux tipeurs Instagram, Facebook Abonnez-vous à la chaîne Likez la vidéo Mettez un petit commentaire Mettez j'aime le saucisson en commentaire Ça me fera plaisir Et évidemment, moi je vous dis à la semaine prochaine Bisous, bisous Sous-titres par Jérémy Diaz